Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, pour ce deuxième dimanche de carême, la liturgie de l'Église nous amène au sommet du Mont-à-Bord où Jésus fut transfiguré devant trois de ses disciples, les trois apôtres Pierre, Jacques et Jean. Il me semble que la première attitude spirituelle pour aborder ce dimanche de carême est celui de l'accueil. « Goûtons la joie qui nous est faite, goûtons la grâce qui nous est proposée aujourd'hui de savourer par avance la victoire du Seigneur Jésus. Car la gloire qui se manifeste au sommet du Tabor est la gloire qui se manifestera au dimanche de Pâques. » Bien sûr, on peut interpréter cette manifestation comme une pédagogie divine. Le Seigneur, dans sa miséricorde, sait que le chemin de nos carèmes est rude. Il connaît nos traversées du désert puisqu'il les a éprouvées. Nous les avons méditées la semaine dernière. C'est-à-dire que, alors même que nous descendons dans l'austérité de nos déserts, le Seigneur nous entoure de la douceur de sa victoire, pour que nous ne désespérions pas, pour que nous gardions le courage dans nos résolutions de carèmes et dans nos combats spirituels. Mais il me semble qu'il y a autre chose. Cette autre chose est une des lois de la vie spirituelle. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne déjà de goûter par avance. Et c'est particulièrement vrai dans les eucharisties que nous célébrons, où nous sont donnés de goûter au sens propre, puisque nous mangeons, puisque nous avalons, puisque nous assimilons le paradis vers lequel nous marchons. Donc, le Seigneur procède toujours ainsi. Sa générosité est telle, son empressement de nous faire entrer dans la vie trinitaire est telle, que ce qu'il nous promet, que ce qu'il prépare en nous, il nous le donne déjà d'une certaine manière. C'est ce qui faisait dire à la petite Thérèse, par exemple, au paradis, nous n'aurons rien de plus. Elle avait bien perçu que Dieu se donne déjà tel qu'il se donne toujours, parce qu'il est simple et qu'il ne se donne que d'une seule manière, c'est-à-dire infiniment, c'est-à-dire totalement. Ce rappel étant fait, il me semble qu'il faut être attentif à un travail, un travail comme en sous-main, un travail dans le mystère, dans le silence, qui est opéré dans ses combats et dans notre marche même vers la Pâque. Ce dimanche nous révèle que le Père est extrêmement actif, et même qu'il est l'agent principal de tous les événements. On le voit évidemment, en premier lieu, dans la prise de parole, cette voix qui sort de la nuée et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé », ce qui est une manière de s'exprimer, qui est à la troisième personne. Le Père, quand il parle au Fils, nous le savons par exemple, parce que nous avons médité le psaume, s'adresse à lui à la deuxième personne. « Tu es mon fils bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré. » Là, c'est « Celui-ci est mon fils bien-aimé », c'est-à-dire que ceux qui sont tutoyés, c'est nous. Il nous tutoie comme il tutoie le Fils, il nous parle comme à des fils, révélant ainsi son projet, et pourquoi il y a le sacrifice du Fils, et pourquoi il y a le don du Fils éternel. C'est pour que nous soyons fils dans le Fils. « Celui-ci est mon fils bien-aimé », c'est le don que fait le Père de son Fils, et c'est l'ouverture de la vie filiale à l'humanité. Et puis il y a cet impératif magnifique qui dit « Écoutez-le ». Voilà qui est, pour une fois, tout à fait exceptionnel, quelqu'un qui parle pour dire qu'il ne dit rien, quelqu'un qui parle pour dire qu'il ne faut pas l'écouter. « Écoutez-le lui ». Désignant ainsi le Verbe éternel, le Père trahit son rôle, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est lui qui, le premier, s'adresse à nous. C'est lui qui, le premier, prend la parole pour préparer nos cœurs, pour orienter nos cœurs vers le Fils unique. C'est-à-dire que si nous allons vers le Fils, c'est parce que le Père nous y prépare et nous oriente vers lui. Ce travail de préparation n'est pas simplement limité au préliminaire ou à l'enfance de la vie spirituelle, puisqu'il est écrit « Il fut transfiguré devant eux ». Devant eux, ça montre bien que les disciples le voient, mais sont complètement passifs. Ils ne sont pas les agents de quelque manière de ce qui se passe, évidemment. Mais surtout, il y a le passif divin. « Il fut transfiguré devant eux », c'est-à-dire que c'est l'œuvre du Père. C'est-à-dire que quand on se réjouit de voir la gloire de la résurrection ainsi draper ouvertement le personnage tout entier, la personne tout entière de Jésus-Christ, eh bien, on doit garder le principal. C'est que c'est le travail du Père. C'est que c'est l'œuvre du Père. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie au matin de Pâques. Frères et sœurs, que cette semaine et les suivantes, nous puissions recevoir la grâce d'ouvrir les yeux sur le travail du Père dans notre vie. Le Père qui nous prépare à rencontrer le Fils. Le Père qui nous dispose à aimer Jésus-Christ. Le Père qui nous transfigure en Lui. Qui nous donne la gloire réservée au Fils. La vie en plénitude. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.